Notre Assemblée est invitée aujourd'hui à se prononcer pour rendre un avis sur les arrêtés municipaux relatifs à l'ouverture dominicale pour les commerces de l'État en 2016. La loi Macron a en effet assoupi les possibilités d'ouverture des commerces le dimanche, en garantissant dans le cadre de son texte le volontariat et les contreparties pour les salariés. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les possibilités de dérogation accordées par les maires, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Les communes pourront, à compter de 2016, porter de 5 à 12, dimanche maximum, l'ouverture dominicale. Au-delà de ces 5 dimanches, la décision ne peut être prise qu'après avis conforme de la métropole, et c'est l'objet de la présente délibération. D'ailleurs, je précise qu'à défaut de délibération, notre collectivité, dont les deux mois suivant sa saisine, son avis est réputé favorable. Bien que l'initiative revienne aux communes, la question de l'ouverture dominicale représente un enjeu majeur pour notre agglomération. Cet enjeu est celui du renforcement de son attractivité, dans le respect des équilibres commerciaux entre bassins de vie et les enjeux d'animation locales. La vie que nous sommes amenés à rendre est l'occasion, pour nous, de réaffirmer nos ambitions et nos objectifs, stratégiques en matière de développement commercial et touristique. Lyon est dans une dynamique positive en matière de tourisme. Je rappelle que ce sont 6 millions de touristes qui ont visité notre agglomération en 2014, générant un total de multité de 4,2 millions et totalisant, à peu près et à eux seuls, 30 000 emplois salariés sur notre agglomération. Non seulement notre métropole enregistre des performances remarquables, mais elle ne cesse de progresser dans les classements et différents placements d'attractivité sur notre territoire. Je rappelle que The Daily Telegraph, qui publie chaque année son classement des 10 meilleures villes européennes, pour un city break à placer 7 fois Lyon en première position. Tout ça pour dire quoi et pour illustrer quoi ? Renforcer le positionnement de notre agglomération est indispensable pour accompagner longtemps des efforts et suppose de mobiliser Nélevier pour dynamiser notre métropole, assurer son attractivité et construire les efforts à destination de l'emploi. C'est tout le sens des communes et notamment de la décision qu'il propose pour l'année 2016 d'ouvrir 12 dimanches. Les dates ont été sélectionnées au regard du calendrier touristique, événementiel et commercial autour d'événements majeurs, tels que l'euro de football qui se tiendra cette année dans notre agglomération, la Biennale de la France, la Fête des Lumières, le Festival de Lumières ou le Salon Polytech cette année, tandis que l'année prochaine, en 2017, on aura l'occasion d'accueillir à nouveau le CIRA. Ces événements attirent des milliers, voire des millions de personnes. Des touristes dont le temps passé dans notre agglomération et sur la ville de Lyon est de trois nuitées, autour du week-end. Nous pouvons donc raisonnablement espérer que l'ouverture des commerces constitue un véritable gain en termes de chiffre d'affaires et d'emplois créés, tout en répondant aux attentes des visiteurs le dimanche. Qu'est-ce que nous apprennent les chiffres et qu'est-ce que nous apprennent les analyses qui sont faites ? Pour les touristes et les visiteurs, plus de la moitié sont étrangers et pour près de 80% ne résident pas dans la région. Ils viennent à Lyon à plus de 60% pour faire du shopping, trois dix activités identifiées, après la visite de la ville et la gastronomie. Loin d'être fragilisés donc par son mesure, nos commerces et nos commerces de proximité sont par ailleurs fortement soutenus par leur commune, notamment la ville de Lyon, bénéficieront donc des retombées positives de l'ouverture de ce dimanche et pourront capter une clientèle de touristes en week-end à Lyon qui ne peut pas faire ses achats autrement que le dimanche puisqu'elle n'est plus là le mardi ou le lundi. Le travail de son cas suscite, vous l'avez vu régulièrement, des débats passionnés. Il convient néanmoins de considérer aujourd'hui les dimanches du maire pour ce qu'ils sont. Une dérogation qui existait déjà autour de 5 dimanches, qui nous est proposée à vous communes de pouvoir porter au maximum à 12 dimanches et de les greffer aux événements lorsque ces événements existent pour pouvoir répondre à une attente de besoin au commerce ou de besoin de répondre à la demande de shopping des touristes lorsqu'ils viennent, drainés justement par notre propre dynamisme et notre propre politique d'attractivité pour faire venir ces touristes sur l'agglomération. Je rappelle par ailleurs qu'un cinquième des commerces sont déjà ouverts le dimanche. Je rappelle également que les services publics sont déjà mobilisés s'agissant d'un certain nombre de services assurés et que le nombre supplémentaire aujourd'hui qui déclenche l'ensemble de ces débats est les 7 dimanches de plus pour lesquels votre avis sera systématiquement et chaque année recueilli, s'agissant de l'arrêté que prendront les maires des communes de notre maître en sol. Pour mettre en place cette disposition, puisque vous délibérez sur les initiatives des communes, la ville de Lyon a, quant à elle, choisi cette approche mesurée, cohérente, résultat d'un consensus avec l'ensemble des partenaires, notamment les partenaires économiques. Une large concertation a été lancée auprès des associations de commerçants, des chambres consulaires, chambres de commerce et chambres des métiers, des services de l'État et des organismes représentant les employeurs et les salariés. Cette concertation, portant sur l'ouverture de l'Unica, et plus précisément désormais, puisqu'il est obligatoire, de faire voter avant le 31 décembre de chaque année, non seulement le nombre de dimanche, mais les jours de dimanche, était organisée le 9 octobre dernier à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, en présence des représentants de vos communes, qui étaient associés et qui l'étaient d'ores et déjà bien avant la loi Macron, puisque cette concertation avait été organisée de longue date, avec l'ensemble des partenaires, soulégés de la Chambre de commerce. Pour toutes ces raisons, la métropole doit soutenir les choix et les démarches initiés par nos communes, en émettant un avis favorable aux arrêtés municipaux, qui vous sont soumis aujourd'hui pour l'année 2016. La délibération qui vous est présentée permet ainsi d'assurer l'équilibre qui vous est cher entre la nécessaire cohérence d'une politique métropolitaine et le respect des identités de nos communes. Je vous remercie.